Générique Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, quatrième volet de notre semaine sur la menace terroriste avec un dossier consacré à la réponse militaire contre le terrorisme. En programme également, retour au calme à Conakry après deux jours de violence. L'opposition guinéenne a appelé à cesser les manifestations jusqu'à lundi prochain. Et au Soudan, le scrutin pour les élections générales a été prolongé en raison du faible taux de participation. Et pour nous accompagner pendant cette émission, monsieur Raphaël Goma, vous êtes enseignant-chercheur, bienvenue. Fanny, bonsoir. Et avec nous également nos éditants et Alice Grassen-Kindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de l'Africa Newsroom et puis à mes très chères téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. C'est donc une trêve qui a été amorcée en Guinée. L'opposition a décidé de suspendre ces manifestations après deux jours d'affrontement entre ses partisans et les forces de l'ordre. Une décision prise après que le gouvernement ait proposé d'engager le dialogue autour des échéances électorales. Ibrahim Dindiaï. En Guinée, l'opposition décrète une trêve. Elle appelle à la fin des manifestations jusqu'à ce lundi 20 avril. L'opposition était dans la rue depuis le 13 avril. Des manifestations qui ont fait plusieurs victimes et qui ont paralysé le pays. C'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de trouver le temps ensemble de définir un ensemble de priorités de discussion et de nous mettre d'accord sur éventuellement un calendrier ou un programme de dialogue. Suite à l'appel du Premier ministre, nous, au gouvernement, nous aurons des propositions à faire. Le chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, a réuni un cabinet restreint et a donné son équipe 24 heures pour faire des propositions en vue d'un dialogue. Toutefois, on assiste à un dialogue de sourds entre les deux camps depuis plusieurs mois. Cela est la question parce que pratiquement l'opposition menace de ne même pas se retrouver autour de la table pour négocier sur un quelconque sujet relatif à cela. Parce qu'elle dit que le pouvoir a toujours entretenu un dialogue de sourds. Donc, par rapport à tout cela, elle signe à toute négociation et tout ce qu'elle veut, c'est que la CENI, qui est l'instance censée diriger les élections en Guinée, revienne sur sa décision. Cette décision, c'est quoi ? C'est la tenue de la présidentielle avant la législative. Les élections locales devraient en effet précéder la présidentielle d'après un engagement pris lors de l'accord du 3 juillet 2013. Un engagement non respecté qui serait à l'origine de ce nouveau bras de fer entre l'opposition et les autorités du pays. Gracien, est-ce que vous pensez que cette trêve de quelques jours qu'a décidée l'opposition jusqu'à lundi prochain sera suffisante pour entamer ce dialogue ? Oui, c'est toujours bien de faire une trêve. Il y a eu les manifestations, il y a eu de la violence. C'est dommage que ça passe par des manifestations pour qu'il y ait un dialogue. En général, il devait y avoir un dialogue bien avant, mais c'est toujours les preuves de force qui doivent être engagées pour que certains pouvoirs acceptent de dialoguer. Donc, c'est bien qu'il y ait une trêve. En même temps, l'opposition va se préparer. On ne peut pas se préparer en même temps qu'on fait la manifestation, notamment au niveau de ce qu'elle va proposer. Il y a deux points qui posent des problèmes éventuellement. Est-ce que le pouvoir va céder au niveau de l'inversion des calendriers ou au niveau des travaux de la CENI ? Donc, c'est toujours le problème qui se pose. Mais espérons qu'au moins, il n'y ait plus de manifestations, mais qu'il y ait plutôt une résolution de ce conflit entre l'opposition et le pouvoir. – Alfred, est-ce que l'opposition n'avait que ce choix des manifestations pour attirer l'attention du gouvernement et provoquer justement cette ouverture du dialogue ? – Mais Fanny, on le rappelle souvent sur ce plateau, les oppositions africaines posent beaucoup de problèmes quand même dans la manière de se tenir, de se comporter par rapport au pouvoir en place et puis par rapport à leur base et à l'opinion nationale en particulier. – En réalité, cette question de calendrier ou des élections a été biaisée dès le départ, dès l'élection d'Alpha Condé. La Guinée a perdu pratiquement trois années avant qu'il y ait des élections législatives. Et dans les discussions qui avaient eu lieu en 2013 entre l'opposition et le pouvoir, il y a eu un accord d'apaisement, mais dans cet accord, semble-t-il, il n'a jamais été question d'organiser les élections municipales, locales, avant la présidentielle. Et que donc, effectivement, il y a comme une manière de surenchère de la part de l'opposition qui, au lieu de consacrer tout son temps à se préparer à l'échéance mère qu'est l'élection présidentielle, veut trouver là une occasion de semer encore du désordre. Et puis, ça va faire quoi ? Que d'ici à l'élection présidentielle, qu'il y ait de troubles dans le pays ? On l'a vu, c'est au prix d'un mort et de plusieurs blessés qui finissent par accepter de se retrouver autour de la table. Je trouve ça quand même assez léger par rapport, irrespectueux par rapport aux Guinéens qui sortent d'ailleurs, mais pas totalement, d'une très grave crise sanitaire. Et s'il y a Ebola, qui a entraîné aussi au niveau économique et au niveau social la dégringolade des prévisions budgétaires de la Guinée. Et donc, à un certain moment, et l'opposition et le pouvoir en place doivent devenir responsables, redevenir responsables et mettre en avant toujours l'intérêt du pays. Si la CENI n'est pas capable d'organiser aujourd'hui les élections municipales locales avant l'élection présidentielle, qu'on aille à l'élection présidentielle et puis après, on viendra aux élections locales. – Vous êtes d'accord, c'est de la surenchère de la part de l'opposition ? – Je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, l'organisation des élections présidentielles, c'est bien que le pouvoir dispose des maires, qui ne sont pas en réalité des maires élus, qui ont été plutôt désignés par le pouvoir. C'est-à-dire que l'opposition ne détient pas beaucoup, pratiquement pas de membres de leur parti au niveau des municipalités. Ce qui pose un problème quand on organise des élections, c'est-à-dire que le pouvoir a désigné des gens qui eux-mêmes vont organiser, disons, vont superviser les élections au niveau local. Ce qui fait que c'est un avantage, surtout dans un pays où on parle de tricherie. Et la commission électorale pouvait inverser le calendrier tel qu'on le demande. Ce n'est pas… Depuis 2005 que les maires ont été élus, donc ça veut dire qu'il y avait du temps pour faire organiser les élections. Les élections, on peut les organiser en même temps, on peut organiser les présidentielles et les communales en même temps. Ce n'est pas question de calendrier ou autre, mais ces questions, pour moi, c'est une question de volonté politique. Je pense que le pouvoir peut accepter. Il peut y avoir une transition à gérer, en même temps, on organise les élections locales d'abord. – Merci messieurs. Dans l'actualité également au Soudan, les élections générales ont été prolongées jusqu'à ce jeudi. Une décision prise en raison du faible taux de participation. Deux candidats sont également retirés du scrutin. Ramatoula Iba. – L'élection générale au Soudan prolongée jusqu'à ce jeudi en raison du faible taux de participation. Le président Omar El-Bechir a voté lundi. Les 13 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président, mais aussi les députés et responsables des régions. La population soudanaise espère que ces élections apporteront des changements positifs. La guerre qui survit depuis des années paralyse l'économie du pays. – Les questions du chômage et de la cherté de la vie doivent être réglées. Il faudra également des réformes pour la jeunesse et la liberté sous toutes ses formes. – À ce contexte économique difficile s'ajoute l'embargo américain. Le président Omar El-Bechir a promis une série de mesures pour contrer l'impact de cet embargo sur le Soudan. – Le gouvernement soudanais a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la paix. En 2005, il avait signé des accords de paix avec les États-Unis. Le Soudan s'est engagé à maintenir la paix pour que les États-Unis lèvent l'embargo sur le pays. – Les principaux partis d'opposition ont boycotté le vote. Le président El-Bechir est en fonction depuis 25 ans. Le résultat des votes devrait être connu le 27 avril. – Alfred a un faible taux de participation parce que la population considère que c'est déjà joué d'avance. – Fanny, oui, les dés sont pipés d'avance. Et puis le fait que l'opposition ait appelé au boycott, a refusé de se présenter, tout ça, ça joue. Et puis on vient de le rappeler, ça fait 25 ans, 26 ans, qu'Omar al-Bachir est au pouvoir. Il a muselé son opposition depuis longtemps. Il avait fait même arrêter son mentor en politique, Hassan al-Tourabi. Et donc aujourd'hui, et puis en plus il est frappé par un mandat d'arrêt international, mais ça fait beaucoup. Et puis on a vu le conflit avec le Soudan du Sud. Ça fait toute une série des choses qui ont fini par décourager la population soudanaise, qu'on en soit justement à la prolongation des élections. Ça montre effectivement le taux, le très faible taux de participation. Et puis une forme de découragement ou de défiance de la population vis-à-vis d'Omar al-Bachir. – Rassien, finalement, est-ce que c'était une mauvaise stratégie de la part de l'opposition de boycotter cette élection ? – Le boycott, c'est toujours une mauvaise stratégie. On peut boycotter les élections présidentielles parce que le tour est déjà joué. – C'est bien que le général al-Bachir, il ne va pas laisser le pouvoir. Il a tout déjà ficelé, il a tout organisé. C'est lui qui va rester président. Mais surtout là où on peut jouer, l'opposition peut jouer, c'est surtout au niveau des élections législatives. C'est là où il faut avoir des députés, des parlementaires afin de s'exprimer en dehors du Parlement. Il est difficile de s'exprimer quand on est en opposant. Donc ce n'est pas une bonne chose de boycotter. Quel que soit le pays en Afrique, il faut toujours participer. Même s'il y a des tricheries, participer, démontrer qu'il y a eu des tricheries. Mais rester au moins présent au niveau de la sphère politique. – Raphaël Goma, quelle est votre analyse de ces élections au Soudan ? – Oui, je pense que moi je dirais le contraire. Je pense qu'il fallait bien que l'opposition boycotte ces élections. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se servir, être là pour faire valoir. Parce que vous avez vu le taux de participation. Les populations ne se sont pas déplacées. Parce qu'ils savent que finalement, les règles des jeux ne sont pas respectées. Et les jeux sont pipés. Donc à quoi bon aller à une élection dont on sait d'avance le vainqueur ? Et je pense que j'approuve bien sûr la position de l'opposition de dire non, nous n'allons pas à ces élections-là. Et que M. Béchir, ça fait quand même, je ne sais pas, plus de 26 ans qu'il est là. Il serait temps qu'il s'en aille et puis de laisser la place à d'autres. – Alors on ne peut pas penser que si justement l'opposition avait participé, il y aurait une participation plus forte ? – Je pense qu'il y aurait pu avoir une participation forte si l'opposition avait participé. Sauf que les règles de l'art, les règles de jeu ne sont pas respectées. Pourquoi aller à une élection quand vous savez que vous ne maîtrisez pas cette élection, que sortir des urnes, on vous dira voilà, M. Béchir a eu, je ne sais pas, 89% de voix. Ça ne sert à rien, autant mieux dire aux populations, restez chez vous, voilà. – Alfred, comment expliquer que malgré toutes les difficultés dont on parle, c'est-à-dire des élections très encadrées, la situation sécuritaire, l'embargo, les difficultés économiques, ce régime et une telle longévité ? – Mais vous savez que c'est un régime policier, Fanny, qui n'est pas seulement policier, mais qui est très sécuritaire avec les services qui intimident, qui enlèvent, mais alors très dur vis-à-vis de ceux qui tentent de s'opposer à Béchir. Et donc c'est ça qui fait que ce régime tient jusqu'à là. Et peut-être aussi le réflexe a été, au moment de la séparation avec le Sud-Soudan, de faire jouer le réflexe un peu nationaliste, qui a fait effectivement que beaucoup de Soudanais, entre guillemets, du Nord, se sont dit, on se met derrière Béchir, qui nous défend, par rapport justement au Soudan du Sud. Et puis d'ailleurs, là, on n'évoque pas la question encore des terres qui séparent, qui ont été le cœur du conflit entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud sur la question du pétrole. Et donc, d'un certain côté, il y a le réflexe nationaliste qui joue, mais de l'autre, il y a cette défiance justement du fait que l'opposition est buselée depuis longtemps. Et puis il y a une forme de lassitude de ces populations qui se disent, mais enfin, bon, quoi qu'on fasse, Béchir va rester là. Si au moins il avait pu faire comme au Nigeria, par exemple, mettre en place une CNI véritablement autonome, indépendante, des moyens, j'allais dire, biométriques un peu, pour permettre à tout le monde d'être sûr que sa voix va compter dans cette élection, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. – Merci messieurs, nous allons remarquer de courtes pauses en instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501